conférence l'art de méditer le terme méditer provient du mot latin méditari méditare qui signifie s'exercer la méditation comprend trois phases première phase relaxation et intériorisation deuxième phase méditation qui un exercice mental qui a pour but de nous intérioriser toujours davantage et de nous relier progressivement un autre moi supérieur troisième phase la contemplation terme qui provient du mot latin contemplare qui signifie regarder fixement concentrer son esprit en un point précis lors de cette phase nous nous concentrons uniquement soit sur une image mental fixe exemple un symbole ou sur un son mental mantra ou bien nous nous concentrons sur un point énergétique précis du corps chakra au cours de la contemplation on va effacer le point de concentration au bout de quelques minutes si on est bien entraîné et on va plonger alors dans un état de vide mental le vide mental correspond au coeur de la méditation c'est dans cet état de vide mental que l'on peut recevoir l'inspiration de notre moi supérieur le but de la méditation étant la fois trouver la paix intérieure recevoir l'inspiration sagesse de notre moi supérieur et communier avec notre moi supérieur et à travers lui nous unir à la source divine la méditation est une pratique universelle aucune tradition n'en possède le monopole certes le yoga qui a su conserver fidèlement ses pratiques va nous aider à apporter des éclairages sur les différentes techniques et approches mais la pratique de la méditation peut être adapté à notre culture et à notre démarche spirituelle personnelle un hindouiste peut pratiquer la méditation orientée vers ses conceptions hindouistes un bouddhiste peut pratiquer la méditation orientée vers ses conceptions bouddhistes tout aussi bien qu'un chrétien peut pratiquer la méditation orientée vers ses conceptions chrétiennes pour ma part j'ai beaucoup appris de l'orient mais je reste ancré dans la spiritualité chrétienne en espérant peu à peu retrouver le christianisme des origines quelques mots sur la posture physique à adopter selon les différentes traditions des positions physiques sont conseillés plutôt que d'autres en occident la position assise sur une chaise le dos droit les mains posées sur les cuisses paumes tournées vers le haut et la posture la plus facilement adoptée par bien des personnes pour ceux qui le peuvent il y a le poste la posture du diamant c'est à dire position à genoux qui peut être rendu plus accessible en s'asseyant sur un shogi petit siège japonais de méditation c'est un petit banc de méditation recourbé de plus doués encore peuvent adopter la posture du demi lotus ou du lotus s'asseoir sur un zafou facilitera cette posture difficile pour la plupart des occidentaux le zafou est une sorte de petit coussin de méditation qui est beaucoup utilisée dans le bouddhisme zen notamment voici la posture du demi lotus et la posture du lotus pour terminer avec ces détails pratiques souvent un bandeau occultant pour les yeux et des boules pièces pour les oreilles peuvent s'avérer utiles tout notre environnement nous désire pas forcément pratiquer la méditation en même temps que nous selon les différentes traditions spirituelles il y a une approche quelque peu différente à la méditation l'accent étant mis sur des pratiques différentes à chacun d'expérimenter et de choisir l'approche qui lui convient le mieux la bonne approche c'est celle qui marche pour vous c'est à dire qui vous donne de bons résultats l'approche que je vous propose lors de cette conférence est l'approche du yoga spirituel classique et non celle du yoga tantrique ni celle du bouddhisme dans les méditations classiques du yoga on se sert qu'exceptionnellement du support de la respiration alors que dans le yoga tantrique et le bouddhisme c'est tout l'inverse voyons des bases pratiques et un exemple de séance pour débuter vous vous placez dans une position confortable favorable à la méditation paume des mains tournée vers le haut les paupières closes voici le texte d'une belle prière qui est en même temps une affirmation positive que vous pourriez éventuellement réciter avant votre méditation c'est l'adaptation d'une prière jaïniste je rends hommage aux âmes ayant obtenu la libération je rends hommage à tous les moines instructeurs je rends hommage à tous les saints du cosmos je rends hommage à tous ces êtres qui ont détruit leur karma et qui sont devenus les êtres les plus auspicieux les plus bénéfiques parmi les bénéfiques ensuite vous pouvez visualiser le maître spirituel ou les maîtres spirituels que vous affectionnez tout particulièrement insistez sur la visualisation de son aura qui est tellement rayonnante et large qu'elle communie avec votre aura enfin, selon votre tempérament ou l'évolution de votre démarche vous allez choisir de vous concentrer sur un chakra ou un thème différent en ce qui concerne les chakras en général, en méditation on se concentre soit sur le chakra du cœur soit sur le chakra du troisième oeil entre les deux sourcils soit sur le chakra du sommet du crâne ceux qui ont un tempérament plutôt tourné vers l'adoration l'amour divin se concentreront sur le chakra du cœur c'est la voie du bhakti yoga ceux qui recherchent plutôt la lumière de la vérité la connaissance se concentreront sur le troisième oeil yana yoga ceux qui ont une recherche tournée vers l'absolu la transcendance la communion avec le divin quoique les trois voies permettent finalement cette communion se concentreront sur le chakra du sommet du crâne raja yoga comment doit-on pratiquer ces concentrations ? on place notre attention à l'endroit du chakra soit on continue simplement ainsi soit on récite en plus un mantra intérieurement soit on y visualise un symbole une fleur de lotus par exemple on peut continuer ainsi 10 à 60 minutes selon nos possibilités pour l'instant vous choisissez l'un de ces trois chakras soit le chakra du cœur situé au milieu de la poitrine entre les deux mamelons soit le chakra du troisième oeil situé entre les deux sourcils soit le chakra coronal situé au sommet du crâne ayant opté pour l'un de ces chakras vous imaginez, vous visualisez en cet endroit soit une fleur soit un cristal soit une bulle de couleur soit une flamme de bougie maintenant continuez de rester concentré sur cette image dans votre chakra l'esprit parfaitement attentif concentré en ce centre énergétique et vous allez me ajouter tout à l'heure vous c'est un trait que si vous avez besoin A chaque fois qu'une pensée, qu'une image vient parasiter votre concentration mentale, votre visualisation, vous replacez doucement votre attention dans le chakra avec l'image choisie. Merci. En agissant ainsi calmement, doucement, vous entreouvrirez progressivement la porte à la paix intérieure et à la communion avec votre moi supérieur. Merci. 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 Merci.